Décidément, l'approche de l'élection présidentielle de 2025 au Cameroun laisse déjà couler beaucoup d'encre et de salive sur les réseaux sociaux. Maurice Camteau prône un signe le Cameroun comme terre d'hospitalité. Maurice Camteau passe un signe à une offensive contre le RDPC au Cameroun. Mais que se passe-t-il en réalité ? Pour plus de détails après le générique. Au Cameroun, ça se dit déjà un peu où ils font. Joe Biden renonce à sa candidature en novembre 2024. D'autant plus que le président camerounais pour le bien, doit être président en exercice. Lui, il ne renonce pas. Dans un révirement de situation socio-politique magique, le président américain Joe Biden vient d'annoncer sa décision de renoncer à sa candidature pour la prochaine élection présidentielle aux États-Unis d'Amérique. Cette décision, motivée par des considérations de santé, marque ainsi un tournant dans la politique américaine et soulève des questions sur la transmission du pouvoir dans les démocraties modernes. D'autant plus qu'à l'âge de 91 ans, Joe Biden a estimé que sa condition physique ne lui permettrait plus d'être président aux États-Unis d'Amérique. Cela ne doit plus lui permettre d'assumer ainsi un second mandat à la tête de la première puissance mondiale. Cette décision, bien que surprenante, s'inscrit dans une tradition démocratique où les dirigeants reconnaissent ainsi une limite et font place à une nouvelle génération de dix-deux ici. Cependant, ce choix contraste fortement avec la situation dans d'autres pays, notamment au Cameroun, où le président polbien, doyen mondial des chefs d'État en exercice, semble s'accrocier au pouvoir malgré son âge avancé. A l'âge de 91 ans, le président camerounais polbien, qui dirige le pays depuis 42 ans, ne montre aucun signe de vouloir passer la main à la nouvelle génération, comme avait affirmé autrefois Maurice Camteau. Cette disparité soulève des questions cruciales au Cameroun sur la gouvernance et la longétivité politique. Alors que Dubaïden choisit de se retirer, polbien semble déterminer à conserver son poste, alimentant ainsi les critiques sur sa capacité à diriger efficacement et à répondre aux défis actuels du Cameroun. La situation sociopolitique au Cameroun illustre ainsi le défi de la transmission du pouvoir dans certains mondes dont les Camerounais ne veulent pas, et dans certains pays africains, sous la présidence de polbien, le pays fait face à de nombreux problèmes, notamment économiques et sécuritaires. C'est un observateur créant ainsi que son départ, lorsqu'il se produira, ne provoque une instabilité politique si aucune transition n'est préparée. La grande constatation entre ces deux approches de la présidence met en lumière les différentes concessions du pouvoir et de la démocratie à travers le monde, alors que les États-Unis d'Amérique se préparent à un changement de l'idée d'ici. Le Cameroun reste dans une forme de statut. Avec le président Cameroun épaule bien, cette situation rappelle l'importance de mécanismes de succession très clairs et de limites. Demandant dans le système démocratique, elle souligne également la nécessité pour les dirigeants de préparer leur succession et de former une nouvelle génération de leaders qui capables de prendre la relève au pays. La décision de Joe Biden pourrait inspirer d'autres dirigeants à réfléchir à leurs propres lits et à l'importance d'une transition politique, à faire réfléchir le président à la Sanuatara. Cependant, dans des pays comme le Cameroun, où le pouvoir est plus que personnalisé, un tel changement semble encore très loin. En conclusion, le renoncement par la scène de Joe Biden au second mandat et à la longévité de Paul Biard au pouvoir, illustre deux visions diamétralement opposées de la gouvernance et de la responsabilité politique. Alors que le monde évolue très rapidement, la question de la transmission du pouvoir et du renouvellement des élites politiques restent plus que jamais d'artualité, tant dans les démocraties établies que dans les pays en développement. D'autant puisque, pour rappel, une photo du président Camerounais Paul Biard a fûté sur les réseaux sociaux en ce matin. La photo a été prise lors de son départ du pays, comme nous l'avions annoncé il y a de cela quelques heures déjà passées, et quelques jours plus tôt. Lorsque nous avions ainsi annoncé des rumeurs sur le cas du président Camerounais Paul Biard, Paul Biard apparaît très informé pour quelqu'un qui a 91 ans, pour quelqu'un qui a plus de 91 ans. L'homme n'est pas éliminé Paul Biard, ami Vendôme, le 13 février 1933, un vocat d'homme président de la République depuis le 6 novembre 1992, a pris l'avion pour aller dans un pays étranger, dont le nom n'a pas encore été dévoilé au grand public. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada